Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi de bûche. J'espère que vous allez bien. Oups! Excusez pour le bruit. Ouais, c'est ça, là. Ceux qui connaissent un petit peu ça doivent dire « Tabarnak, Denis, pourquoi tu tiens ton micro comme un itinérant? » Non, je m'excuse. Je vais pas faire de peine aux itinérants qui écoutent mon podcast. Ils doivent se dire que Chris Denis n'en reste plus pour longtemps. Il sait même pas comment maintenir un micro ou whatever. J'étais à Windsor cette semaine, voyage pour le travail. J'avais tout amené ce qu'il me fallait pour faire mon setup dans la chambre. outre un morceau, mon adapteur pour visser mon micro sur mon bras télescopique. Donc, c'est pour ça que j'ai de l'air de ça. Donc, cette semaine, je voulais vous parler. Je parlais tantôt avec quelqu'un de Kiro. Puis moi, mon Kiro, c'est un bon gars. Il charge pas cher. Il va te charger juste si t'en as vraiment besoin. Supposons que tu vas là-bas. Non, non. Cette semaine, c'est beau. Il te charge rien. Puis, il y a une règle pour lui qui est très importante. Si au bout de 8 ou 10, je sais plus c'est quoi le chiffre exact. Si au bout de 8 ou 10 fois, il réussit pas à régler ton problème, bien tes prochaines visites vont être gratuites. Il tient tellement au bien-être de ses patients qu'il se dit que c'est pas vrai que vous allez venir me voir à toutes les semaines. Puis que je vais vous charger. Si en dedans de 8 ou 10 fois, je suis pas capable de régler votre problème. Je vais continuer à vous traiter, mais gratuitement. Je suis super content. Puis moi, de mon bord, je trouve ça vraiment cool. Faites 2 ans qu'il suit ma blonde 2 fois par semaine qui s'occupe d'elle. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, puis c'est ça. Cette semaine, j'ai reçu Steve Cumming. Steve Cumming, c'est drôle parce qu'il fait partie d'un collectif qui s'appelle Tire-toi une bûche. C'est un collectif de musique québécoise. Ils ont fait des gros shows cet été à Saint-Jean. Il a été retweeté par Marie-Mé. C'est un gars qui fait de la musique depuis longtemps. Il chante, puis il s'entoure de musiciens. Il a parti de son propre journal. Il a parti, je pense, la première et ou la seule librairie de livres usagers. Une bouquinerie aux Îles-de-la-Madeleine. Il a fait plein d'affaires. Des histoires très intéressantes. La manière qu'il a été obligé de fermer son journal. C'est assez hallucinant aussi comme histoire, ça. Donc, ça vaut la peine d'être écouté. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada De toute façon, c'est pas compliqué. C'est deux doutes qui jasent. Moi, c'est ça. Deux doutes qui jasent de la vie. Ouais. Donc, t'es prêt? Oui. All right. Merci. Steve Cummings. Cumming ou Cummings? Cumming. Cumming. OK, c'est parce qu'il y a un S à la fin. Ouais, mais c'est ça. C'est écrit de même, mais ouais, c'est silencieux. Puis il y en a plein qui le massacre. C'est K.O. C.O., c'est C.U., mais je m'aborde pas avec l'écriture de mon nom. Ah oui, regarde. Non, non, c'est ça. Moi, c'est choignant. Le nombre de fois que je me suis fait rebaptiser, là, puis je voyage beaucoup pour le travail. Puis ne demande pas à un anglophone de dire mon nom, là. C'est quand tu me demandes, tu sais, j'arrive à l'hôtel, c'est quoi ton nom? Je prends mon permis de conduire, ça va être bien plus simple. Ça va être bien correct. C'est juste recopier ce que tu vois, là. Fait que c'est ça. Bienvenue à Tire-toi une bûche. Merci. Merci d'inviter à ça. Oui, puis tu trouves ça drôle parce que toi, t'as un projet de musique qui s'appelle Tire-toi une bûche aussi. Bien, c'est ça. Au début, c'était un projet refrain hommage à la chanson québécoise. Puis, c'est ça, tu sais, en tout cas, la ville a comme m'engagé, nous a engagé pour trois dates cet été. Puis, un moment donné, ils sont arrivés avec ça. Bien, ça pourrait s'appeler. Je ne sais pas s'ils ne tripaient pas sur le nom projet refrain, mais ils ont dit bien, ça pourrait s'appeler Tire-toi une bûche. Puis, parce que je leur avais dit au début, c'est, tu sais, le concept, c'est, dans le fond, une gang de chums qui font des shows. Mais, tu sais, au tour, tu sais, principe au tour d'un feu de camp, puis, tu sais, à la bonne franquette, puis on ne se prend pas pour des vedettes, puis, tu sais, fait qu'on joue de la musique, puis c'est, dans le fond, des chansons québécoises que tout le monde connaît. Puis, dans le fond, ils ont comme pris au pied de la lettre l'affaire, puis ils ont dit, ah, ça pourrait s'appeler Tire-toi une bûche. Bien, je t'appellera bien ça, comme tu veux. Tu sais, tu m'invites à faire trois shows cet été au Trinity Church à Iberville, fait que, appelle ça comme tu veux. Puis là, après ça, j'ai vu ton projet arriver, puis là, j'ai fait, aïe, c'est bien drôle, ça, tu sais, on était, on était amis, je ne sais pas comment ça a donné comme ça, puis là, après ça, j'ai dit, tiens, voyons donc, tu sais, toi, une bûche, un podcast, là, j'étais comme, c'est bien drôle. Puis là, t'es venu me voir en me disant, je trouve ça drôle, fait que là, tu sais, mais ça, ça a commencé de même, c'était une coïncidence, la ville a décidé de rebaptiser le titre du projet, puis ça a comme tombé comme ça. Arrêtez, je cherchais juste qui poursuit, fait que là, c'est la ville qu'il faut. Exactement, oui, oui, je peux te donner des noms au loisir. Non, non, c'est cool, c'est un très bon titre, je trouve. Oui, oui, bien, écoute, oui, c'est ça, c'est... C'est représentatif de... Mais c'est vraiment des classiques, vous faites, là, c'est pas juste, c'est pas du traditionnel, est-ce que vous... Bien, on ramasse un paquet de, tu sais, c'est ça, au début, moi, dans le fond, je suis nausé de la Madeleine, je suis reparti il y a cinq ans déjà, tu sais, aller faire un blitz de quatre ans là-bas, puis moi, théoriquement, quand je suis parti, je fais, je fais comme plus de musique, parce que, dans le fond, à la base, je joue de rien, tu sais, je tapoche sur un caon, mais, tu sais, c'est... Tu sais, j'ai jamais pris de cours, pas que j'aurais pas voulu, mais... Fait que, tu sais, moi, quand je suis reparti aux îles il y a cinq ans, ben, tu sais, c'était clair que je faisais plus de musique, que je chantais plus, que, tu sais, c'était fini. Puis en arrivant là-bas, je me suis fait prendre au jeu, tu sais, là-bas aux îles, on est comme 12 000 habitants, fait qu'il y en a un sur deux qui joue de quelque chose ou qui chante, ou qui fait quelque chose, tu sais, par rapport à la musique, puis, tu sais, l'hiver, c'est bien ordinaire, c'est bien plat. Fait que, là, je me suis remis à faire des shows là-bas avec un ami, puis la ville, ben, tu sais, dans le temps, là, je faisais 2,25, mais dans le temps, je faisais comme 2,70 livres, fait que, là, tu sais, j'avais l'air, avec la grosse barbe et ressoute, j'avais l'air d'Yves Lambert, puis, tu sais, je faisais comme des touts à répondre dans les parties, puis, fait qu'à un moment donné, c'est comme crime, tu sais, le trad, ça te tente pas. Fait qu'en revenant ici, ben, là, j'ai fait, OK, c'est, tu sais, je vois, là, tu sais, j'avais l'idée, parce que, dans le fond, j'ai tout le temps trippé sur la musique québécoise, dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'en écoutais beaucoup, tu sais, Piché, Vigneault, puis, tu sais, j'ai 43 ans, mais en même temps, j'ai, tu sais, souvent, mon collègue Eric Mius m'a dit, crime, c'est les touts que mon père chante, puis, comment c'est que tu connais ça à 43 ans, mon père a 64, puis, tu sais, il connaît ça, puis, dans le fond, quand je suis revenu, j'ai dit, bon, OK, le projet, j'avais un cahier d'à peu près, genre, 1100, 1200 chansons québécoises, fait que, dans le fond, c'était mélangé, c'était du pop, c'était du trad, c'était du folk, tu sais, Stephen Faulkner, Plume, là, à travers, j'étais un gros, gros fan de Plume, puis là, dans le fond, je suis allé voir Eric Mius avec ce projet-là, j'y en ai parlé, puis, dans le fond, Jean-François Rivard aussi, qui est arrivé par la bande, puis, tu sais, que je savais que les deux étaient comme des kingpins, je me suis dit, bien, je joue de rien, je vais aller comme me backer avec des bonnes personnes, puis, c'est sûr, c'est un cahier de 1200 chansons, puis, dans le fond, le but, c'était que ça passe, ça allait passer à la radio, tu sais, on a commencé à regarder ça avec Eric, puis après ça, JF est arrivé, puis, dans le fond, je te parlais de la ville, dans le fond, Françoise Dancos, qui travaille avec la ville, est conjointe de Tom Hutchin, puis, elle m'a dit, ah, bien, Thomas pourrait être intéressé, puis, elle, elle a parlé de ça au loisir, du projet qui est en train de se monter, puis, la ville m'a contacté, on s'est rencontré, puis, on a dit, bon, écoute, tu sais, la retro-show, Trinity Church à Iberville, ça te tente-tu, ça vous tente-tu, puis, ça a parti comme ça, puis, on mélange plein d'affaires, là, tu sais, on fait, on fait à peu près comme 28, 30 chansons par soirée, puis, c'est, tu sais, on a fait du marimé, tu sais, après ça, marimé nous envoie sur Instagram un bout de notre show, on fait comme, tu sais, on se réveille le lendemain du premier show, tu sais, marimé, tu sais, dans le fond, la cousine d'Éric est membre du fan club, elle a envoyé ça, marimé, elle repose, elle dit, écoute, il y a une gang qui a fait de l'acoustique avec ma toune mentir, genre, puis là, elle montre un bout de notre show, nous autres, on se pince, on est comme, voyons donc, ça n'a juste pas de sens, fait que, tu sais, ça a parti comme ça, t'es avec des amis, puis, tu sais, me backer parce que je joue de rien, je fais juste chanter, souvent, le monde fait comme backrime, tu chantes déjà, c'est déjà, c'est déjà une base, mais il fallait que je me back de monde qui sont comme des machines, là, tu sais, Éric Aguitare, Thomas, tu sais, Parolier, fait n'importe quoi, puis, tu sais, GF que t'as reçu, Jean-François Rivard au drum, tu sais, je pouvais pas être plus, comme, dans ma bulle, puis en même temps, avec des chumés que j'aime, puis, fait que c'est ça. Bien entouré. Oui, non, c'est super, bien entouré. Ah, puis, j'imagine le fait que la ville est embarquée, tu sais, je veux dire, ça vous donne des moyens. Ben, c'est ça. Incroyable, là, tu sais, parce que moi, j'ai écouté des extraits, ça, puis, ça sonne, le visuel, tout, tu sais, c'est solide. Oui, oui, tu sais, ils ont été chercher l'app sonorisation, qui sont, tu sais, qu'ils savent 100 000 à l'heure, ce qu'ils font, tu sais, mettre ça, fait que tu sais, c'était comme, tu sais, c'était à la base, tu sais, une idée de feu de camp, puis de jouer avec des chums, mais en même temps, ça pouvait pas être mieux, comme, préparer, entouré, tu sais, t'as des sonorisateurs de feu, tu sais, du monde qui joue de la musique, tu sais, que je connais depuis, tu sais, 20-25 ans, puis, fait que, tu sais, moi, j'arrivais là, puis c'était un carré de sable, un carré de sable formidable, là, c'était comme, bon, OK, on... Puis la ville qui me dit, tu sais, j'ai longtemps eu, tu sais, j'ai eu comme plein de projets, puis j'ai longtemps eu mes petits différents avec la ville, qui, tu sais, puis là, je disais comme, OK, ben, tu sais, je reviens des îles, la ville m'engage, il y a-tu quelque chose dans 4 ans qui a comme changé, que je comprends pas, fait que là, j'ai comme pitché ça dans l'univers, puis j'ai dit, OK, on va y aller, puis c'est ça, puis là, puis ça, la ville voulait, tout était comme, genre, vraiment, les étoiles étaient en lignée, les ans étaient en lignée pour que ça marchait. Cool. Tu sais, tu parlais de Stephen Faulkner tantôt. Oui. Il a fait un show intime ici l'année passée. Non, c'est ça. Là, j'essaie de, tu sais, je l'ai vu il y a longtemps en show, puis là, j'essaie tout le temps, comme de, tu sais, puis je sais qu'il en fait peut-être moins qu'il en faisait, fait que là, j'essaie tout le temps, comme, tu sais, lui puis Claude Gauthier, tu sais, de pogner un moment où, ce genre, ils vont être en show, puis que j'aurai rien, j'aurai rien de booker pour aller les voir, puis tu sais, ça, ça fait longtemps que je vais aller voir, je vais retourner voir Faulkner, parce que, tu sais, je tripe, tu sais, c'est tout une plus country, mais c'est tout une, tu sais, super, tu sais, super touchante, super, tu sais, il y en a une pour son fils, puis c'est capoté, là, c'est au piano voix, puis c'est hallucinant, mais tu sais, c'est ça, il faut qu'on se repagne, il faut que je la revoie en show un moment donné, là. Tu faisais-tu partie du band Marginal un moment donné? Non, j'avais beaucoup d'amis dans Marginal, Saint-Ceules-Aussard, Pierre-Ébizaillon, tu sais, mais j'allais, j'étais, j'étais tout le temps, j'étais tout le temps pas mal à aller les voir, mais j'avais beaucoup d'amis, mais je faisais pas partie. Je pensais que c'était vers ça, parce que, moi, Saint-Ceules-Aussard, j'ai déjà sorti avec, il y a longtemps de ça, puis Marie-France Casse-Grain, je sais pas si... Marie-France Casse-Grain, c'est... J'ai grandi avec, c'est un peu comme ma soeur. Ben, c'était dans mon, en tout cas, dans un autre vie, j'ai été, moi, j'ai étudié un journaliste au cégep, à l'université, puis j'ai parti un journal web, puis Marie-France était là, dans Marie-France, c'était ma collaboratrice vraiment, vraiment, vraiment impliquée, puis c'est une histoire longue, faire une histoire courte avec une histoire longue, dans le fond, le journal a fermé après quatre parutions, parce que je me suis fait hacker mon site web, je me suis fait hacker mon courriel, ma page Facebook par mon ex-femme. Pour vrai? Oui, 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 la mère de poignée. Nous autres, on était en espèce de séparation, on était en affaire de séparation, dans le fond, puis à un moment donné, je suis retourné aux îles voir mes parents, j'étais une loque humaine, j'étais vraiment déprimé. Je suis arrivé là-bas avec une idée de partir un journal, puis je suis revenu, j'ai rencontré ma femme, que je suis là, ça fait 11 ans qu'on était ensemble, puis en revenant à Saint-Jean avec le projet, puis dans le fond, j'avais comme des idées plein la tête, j'avais une trentaine de journalistes, dont Marie-France, puis écoute, un matin, je me lève, on est supposé avoir une parution, il n'y a plus rien qui marche, mon web mess m'appelle, la mer, le feu est pris dans la bâtisse, puis là, la GRC a embarqué là-dedans, puis là, genre, mon web mess pouvait trouver l'adresse IP de la personne qui m'avait fait ça, puis là, tu sais, la police me demande, t'as-tu des, t'es quasiment comme dans les faits, mais vous, des ennemis, qu'ils vous en voudraient? Là, j'ai comme, ben là, écoute, je suis en instance de séparation, mais je vois pas pourquoi mon ex aurait fait ça, genre, puis là, finalement, l'adresse IP arrive, toc, 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 madame, vous avez fait la merde, puis c'est ça, puis finalement, c'était elle, puis c'est ça, puis là, tout le monde est comme parti un peu amer, parce que, tu sais, ils ont jamais su, tu sais, j'ai jamais eu la chance de, j'ai jamais eu la chance de parler aux 30 journalistes, puis de dire, ben écoute, voici ce qui est arrivé, puis tu sais, je dis pas que ça, ça se fera pas, là, peut-être, tu sais, j'aimerais, j'aimerais parler avec Marie-France, puis avec tous les autres, pour dire, ben regarde, écoute, c'est pour moi qui a décidé de tirer la plogue, c'est vraiment genre, puis après ça, c'était comme difficile de repartir la patente, c'était vraiment, tu sais, scrapper, ça a pris 4-5 mois avant que, tu sais, que tout soit irréglé, genre, tu sais, qu'elle se fasse arrêter, puis blablabla, fait que, tu sais, c'était un peu, j'ai comme laissé ça aller, puis finalement, ben, tu sais, j'ai comme ben, ben gros des amis, donc culture et tout ça, tu sais, je joue de rien, mais tu sais, je m'entoure de plein de monde, quel fun. C'est intense, là, quand tu y penses, là, que d'en vouloir un tel point à quelqu'un, ben c'est ça, puis en plus, tu sais, genre, zéro raison, oups, ça va bien, zéro raison, tu sais, tu sais, je suis en train de travailler sur mon projet, tu sais, je fais un cours de démarrage d'entreprise au, à Saint-Jean, au Armaresco, tu sais, elle me trompe avec une connaissance, puis, dans le fond, on se laisse là, tu sais, puis, tu sais, pas pire ami, tu sais, regarde, une départie avec un autre, OK, correct, tu sais, là, je continue ma route, tu sais, je pars, je m'en vais aux îles, je pars mon projet, puis, tu sais, le projet est revenu, puis, tu sais, c'est-tu de la, tu sais, de la jalousie, tu sais, à mauvaise place, mais tu sais, je, je, c'est ça, tu sais, tu sais, c'est juste plate, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est ça, puis, tu sais, dans le fond, la soeur de mon ex sort avec mon meilleur ami, puis, tu sais, là, tu sais, quand ça s'est fini, j'ai fait comme, OK, tu sais, je l'écoute, d'où, tu sais, si je te demande, est où mon ex, tu sais, tu sais, dis-moi pas, tu sais, puis je te le demanderai pas, mais, tu sais, j'ai pas l'intention de savoir, là, où est rendu, puis qu'est-ce qu'elle fait, puis, mais, tu sais, j'ai passé, j'ai passé à côté, mais je trouve ça plate, parce que, tu sais, le projet était vraiment sur la coche encore plus que tous mes autres projets, c'est comme le plus gros et le meilleur projet que j'ai eu dans ma vie, puis, tu sais, j'ai comme perdu des amis, tu sais, peut-être que j'ai perdu des amis à cause de ça, puis, mais, tu sais, regarde, écoute, je tourne la page, puis je peux pas, je peux pas revenir vraiment sur ce que les autres font, là, tu sais, là, il va falloir, si tu veux te reparler, c'est le coin de ça, t'as pas le choix d'aller dans le coin de nouveau, parce que ça évolue tellement vite qu'il y a... Ben, c'est ça, tu sais, oui, oui, c'est ça, mais dans le temps, tu sais, le lien, le courrier du Haut-Richelieu était pas parti, là, il y avait le Canada français qui faisait à peu près n'importe quoi, puis, tu sais, moi, j'avais parti ça parce que je me disais, tu sais, je faisais de la musique dans le temps aussi, puis je disais comme, écoute, tu sais, vous venez même pas, vous envoyez même pas un journaliste, tu sais, voir, mettons, Michel Rivard au cabaret théâtre, tu sais, puis là, on essaie de faire des affaires, puis on les appelait, puis on disait comme, écoute, tu sais, ça vous tente-tu de venir, de venir voir ce qu'on fait, puis ah, ben là, on n'a pas tant le temps, puis, tu sais, il était exclu, tu sais, il était tout seul dans leur affaire, puis, tu sais, je disais comme, un peu de compétition, tu sais, ça fait pas de mal, jamais, tu sais, si t'es le seul à faire des chaussures, ben, à un moment donné, tu sais, tu fais comme, bon, m'a botché un peu à la job, tu sais, je suis tout seul, ils vont les acheter pareil, mais là, carrière française, c'était vraiment ça, puis tu sais, j'avais rencontré Éric Lato à Éric Lato.com, puis il m'avait, après l'entrevue, il m'avait dit, écoute, tu vas manger de la misère, mais, tu sais, reste fort, continue, parce que ton projet, ça accoche, puis c'est sûr que le Canada français, puis René Bouchard, puis tout le monde vont venir te voir pour essayer, tu sais, de te mettre des bâtons, mais, tu sais, continue, t'es comme bien parti, puis c'est ça, tout a comme déboulé après ça, puis là, c'est la suite et l'histoire. Ah, OK. Puis, je sais que t'as une passion pour les livres aussi, je pense, hein? Ben, ouais, ben, j'ai comme plein de passion, tu sais, comme je te disais en rentrant tantôt, tu sais, mes 20 premières années, j'ai été comme, j'ai été hyper gêné, j'ai resté aux îles les 12 premières années de ma vie, puis après ça, on dirait qu'à 20 ans, le déclic s'est fait, là, tu sais, je suis un gros fan d'impro, je suis un gros fan de plein d'affaires, tu sais, qui a rapport avec le Québec, puis, tu sais, je me disais, OK, OK, là, il faut que je mange tout ce que j'ai pas pu manger dans les 20 premières années en culture, en politique, tu sais, j'ai eu 18 ans, tu sais, je me suis mis à m'impliquer politiquement parlant, tu sais, j'ai fait la Saint-Jean-Baptiste, j'ai organisé la Saint-Jean-Baptiste avec la Société nationale des Québécois, 14 ans de temps, puis, dans le fond, c'est ça, en partant aux îles, j'étais supposé, en ce cas, c'est comme plein de chemin, là, j'étais arrivé aux îles pour acheter la business à mon père, finalement, qui était carrément pas dans ma branche, qui était réparation de petits moteurs, de petits moteurs deux temps, quatre temps, j'ai pris un cours à l'école des métiers, puis quand j'étais arrivé là-bas, mon frère, sa blonde, achetait le Jean Coutu, c'était sous embargo, donc on pouvait pas en parler, donc moi, je m'en vais aux îles, je m'achète une maison, je fais comme, ah, tu sais, tu peux plus acheter avec moi la business, donc je l'achète pas tout seul, donc, tu sais, je suis aux îles, il faut que je me trouve quelque chose d'autre, je pars à un magasin de livres usagés qui s'appelle l'île du livre, je trippe, je suis mon X à côté, puis dans le fond, là, m'emmener ma blonde fait comme, que les gens en ce moment fait comme, bon, ben, moi, toute ma famille est à Saint-Jean, toi, ta famille est aux îles, mais, tu sais, je m'ennuie, fait que là, on vend la business en me disant, bon, ben, à Saint-Jean, j'essaierai de retrouver quelque chose qui ressemble à ça, puis là, je suis dans l'instance de créer le book émissaire qui sera une librairie mobile, qui, dans le fond, là, je veux m'acheter un camion, puis aller, parce qu'aux îles, mon gros problème, c'était que j'avais un local, puis là, tu sais, je payais mon local, mais, tu sais, je faisais pas d'argent, tu sais, j'aurais pas en me faire de salaire, fait que dans le fond, le book émissaire va devenir un magasin de livres usagés, mais que je pourrais aller, mettons, tu sais, marcher aux puces, tu sais, les choses comme ça, puis tu sais, d'arriver avec mon camion, puis dans le fond, si une semaine, j'y vais, ben, tu sais, j'ouvre mes portes, je sors mes tables pliantes, je mets mes livres, j'en vends, puis tu sais, tout ce qu'il y a là, c'est les réparations du camion, puis l'essence à mettre là-dedans, fait que dans le fond, c'est ça, mais tu sais, en revenir en arrière, tu sais, j'aurais dû faire ça aux îles, mais c'est ça, c'est... Comme il y a un festival littéraire aussi à Montréal, là? En plein air, là, genre le truc de même, je sais pas si c'est... Oui, 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 les... je pense la vallée du Saint-Laurent ou quelque chose dans ce genre-là, tu sais, ils se mettent en arrière, je pense, en arrière de la bibliothèque nationale, puis il y a comme une espèce de ruelle où personne ne va, tu sais, c'est piétonnier, fait que là, tout le monde s'installe là avec des... tous les magasins de livres usagés à Montréal, ça s'installe là, puis... tu sais, ils font leur vente, mais c'est ça, c'est... c'est un de mes nombreux projets, là, on se sent avec... avec le projet de Tire-Toune-Buche, on revient... on revient l'été prochain pour... pour trois autres shows à la même place, donc, ben, en tout cas, il reste... il reste le budget municipal à... à dire oui, mais j'en ai bon... c'est ça, fait que dans le fond, c'est un des... des plusieurs projets de Steve Cumming. Ah non, mais non, c'est le fun, on va y aller avec ma famille l'année prochaine, là, je veux voir ça, mais on dirait qu'ils font des petits efforts, là, tranquillement, Saint-Jean, là, tu vois, ma conjointe a travaillé sur les... tu sais, les blocs, là, qui ont tout... qui ont tout peinturé. OK. C'est ta conjointe? Non, ben, elle assistait Émilie Campbell, là, qui est... C'est vraiment... tu sais, c'est... tu vois qu'ils ont un goût de faire des choses différentes, puis... Mais tu sais, t'as pas... maintenant, t'as techniquement pas le choix, là, mais les villes décident que pour la sécurité des festivaliers... Oui, non, c'est ça. Oui, oui, exact. ...de mettre des blocs de béton, mais un bloc de béton, c'est lettre, c'est gris, là. Non, c'est ça. Tu sais, pourquoi pas le... tu sais, l'upgrader, puis... Tu sais, faire des choses comme ça, puis... Tu sais, la ville, aussi, sont en train de... Tu sais, de comprendre qu'il n'y a pas juste... tu sais, il n'y a pas juste Saint-Jean. Tu sais, il y a des choses qui se font en Saint-Luc, il y a des choses qui se font à Iberville, il y a des choses qui se font à l'Acadie. Fait que tu sais, c'est le fun, genre, le... tu sais, des projets comme ça, puis... C'est... ça... ça fait revivre un peu le vieux Saint-Jean, puis... Oui, mais là, c'est le vieux Saint-Jean, de ce temps-ci, c'est pas... Oui, non, c'est... Là, en fait, j'avais oublié, mais... tu sais, je ne vois pas... je ne suis pas tout le temps à Saint-Jean, mais je suis ici, puis je suis... Enfin, je m'en aille à Iberville, puis j'avais oublié le vieux pont, qu'il fallait absolument passer par le quai, mais écoute... Mais si tu tombes une fois, ça te prend dix minutes après ça, refaire le tour... Ah oui, non, c'est ça, exact. Puis revenez, là, mais... j'espère que... Ça s'embellit quand il y a des belles boutiques, tout ça. C'est ça. Mais tu sais, je te dirais, tu sais, quand j'ai décollé en 2014, tu sais, ça se trame, il y avait... il y avait couché, tu sais, où est-ce qu'il y avait le... le Matrix, puis, tu sais, au coin, il y avait mis un beau parc, là, c'était comme... « Comment on va faire un nouveau pont? » Parce que le pont, en 2016, va avoir... va avoir 100 ans, puis là, tu sais, c'est pas super... Visuellement parlant, c'est pas super, mais... Tu sais, tu regardes les plans qu'ils font, puis, tu sais, ça va revenir... Ça va revenir sharp un peu, un moment donné, là, mais tu sais, c'est juste qu'entre-temps, c'est... je lis du poulet chez Benny, puis je te garantis qu'il y a pas... Il y a pas grand rue que... OK, tu sais, tu dis « revirer de bord, puis t'en as 10 notes, là, tu fais... » OK, tu sais, il faut que notre... notre... tu sais, notre focus mental soit là tout le temps, parce que, tu sais, tu dis « OK, ils sont entrés par la rue du Quai, mais, tu sais, le midi, puis à 5 heures, tu sais, il va pas là, là, tu sais, c'est... » « Puis, 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 le pont lève, ah non... » « Puis, tu sais, tu y vas à tâton, fait que là, nous autres, on prend le nouveau... » « Le pont marchand, puis... » « Bien, c'est ça, tu sais, ça... » « Puis, ça a l'air ce que ça a l'air en ce moment, là, soir, il y a comme Saint-Jean à la nuit, je sais pas comment qu'ils vont... qu'ils vont arranger leur flûte, là, comme des gros beams de béton au coin de Richelieu, puis Saint-Jacques, puis là, tu dis... » « Moi, je pense que le pont est fermé, là, soir. » « Oui, c'est ça, le pont est fermé, mais tu sais, ils vont-tu, comme, tu sais, tasser les blocs où le monde va passer à la côte, tu sais... » « Puis, ils attendent pas mal de monde, quand même, fait que... » « Mais, tu sais, ils travaillent sur plein de projets, puis c'est le fun, tu sais, tu vois qu'ils sont moins... sont moins dans le carré à être stiff, puis à dire, bon, bien, OK, on... » « Tu sais, ils sont plus ouverts au projet, mettons. » « Tu vois, cette semaine, j'ai reçu un gars, un gars de Sherbrooke, Chucky. » « Chucky Amaz, c'est un DJ de Sherbrooke, un Marocain d'origine, qui a déménagé au Québec il y a 27 ans. » « Puis là, on parlait, ouais, je sais pas, ils me disaient, les jeunes, je trouve que les jeunes sortent... » « Tu sais, ils boivent beaucoup, sont moins responsables que d'en attendre. » « Tu sais, là, t'as pas grandi à Saint-Jean, tu vois, parce que... » « Saint-Jean, là, tu sais... » « À un moment donné, je me souviens, j'étais avec une de mes amies en char, puis ils ont, juste de mémoire, aussi mis à énumérer tous les bars qu'on avait dans le coin. » « Puis, juste de mémoire, on avait sorti au-dessus de 60. » « Ah! » « Mais ça, c'est juste de mémoire, c'est tous ceux qu'on connaissait pas. » « Non, Saint-Jean, c'est une ville de party, là, j'ai dit... » « Moi, j'ai grandi ici, j'ai dit, pour moi, c'est pas... » « Non, puis à un moment donné, ils ont comme dit, « OK, vous avez un droit acquis sur les permis d'alcool, fait qu'on n'en fait plus. » « Puis là, ça s'est fait, comme... » « Tu sais, ça s'est... » « Mais, c'est sûr, tu sais, je travaille avec des livreurs qui ont 60 ans et plus, puis il y a d'autres, et tu sais, la vie était donc bien cool dans ce temps-là, puis tu sais, les bars, oui, mais tu sais, les boutiques, puis les... « Tu sais, il y a quand même le coup qui sort, puis il y a une affaire la même, fait que tu vas voir. » « Tu sais, quand on était jeunes, là, c'est à Richelieu, la vente trottoir, c'était grandiose, c'était gros. » « Ah oui, c'est rétouvantable. » « Tu sais, il y avait un magasin au coin de Richelieu, Richelieu-Saint-Jacques, c'était un grand magasin qui avait un petit restaurant à l'entrée, genre snack bar à Greenberg, je pense. » « Oh, là tu me parles. » « Mais on a le même an au G43. » « Ah oui, non, c'est ça. » « Ah non, c'est ça. » « Mais écoute, c'était la main, là. » « Ah non, c'est ça. » « Il y avait de l'action, puis tout ça. » « Mon avis, ça s'est dégradé. » « Mais là, je trouve qu'il y a des belles boutiques, il y a des beaux restos. » « Oui, c'est ça. » « Non, c'est ça. » « Le 4 ans, j'étais parti, je suis revenu, puis tu sais, un restaurant indien, où est-ce qu'il y avait le lubie. Tu sais, un portugais, je suis comme, il y a 4 ans, 5 ans, genre, recule pas trop loin. Tu sais, t'aurais pas vu une volonté ou quelque chose. C'était comme tout le temps des... Tu sais, souvent, je disais, ma blonde, il me semble qu'on est fort sur le salon de coiffeur puis la shop de tatou, là. Mais là, je disais comme, OK, ben tu sais, à un moment donné, arrivé avec des nouveaux restos, tu sais, il y a Neuser qui a fermé, il s'est rendu le Mont-Liban. Oui, c'est ça. Je n'ai pas encore été. Non, j'ai juste eu des bons commentaires. Ça a de l'air que c'est vraiment bon. Ça, j'ai hâte d'y aller aussi. C'est ça, moi, on a comme fait la belle et le bœuf, puis le souvelet qui bâche, genre, sur Douglas, puis c'est vraiment excellent. Tu sais, il y a comme des affaires, mais tu sais, souvent, je dis, tu sais, je vois souvent conseil de ville, puis il me semble que, tu sais, genre, texto aux places ailleurs, puis tu sais, venez faire des affaires à Saint-Jean. Tu sais, il y a des locaux vides, il y a comme plein d'affaires. Tu sais, il y a des idées pour tout le monde, puis tu sais, à la base, je prends l'exemple des Îles-de-la-Madeleine souvent, mais tu sais, il y a 12 000 habitants. Tu sais, tu ne t'en vas pas être 18 électriciens, puis 18 boulangers. Là, tu sais, tu ne peux pas vivre. Donc, tu sais, il faut que tu ailles un... Il faut que tu ailles des idées neuves, puis des idées que, tu sais, moi, à la librairie, personne n'avait jamais essayé ça. Donc, quand je suis arrivé, le monde était comme, « Ah oui, tu penses que tu sais... » Puis je suis allé à la ville, puis tu sais, la ville était ouverte, puis tu sais, Saint-Jean, c'est la même affaire. On a beau être 90 000 passés, mais il faut qu'il y ait des affaires qui arrivent, tu sais, des idées neuves qui arrivent d'ailleurs, puis qui améliorent notre vie de Joanne. Je n'ai jamais été aux Îles. J'aimerais ça y aller, là. Mais c'est... L'hiver, ça doit être... L'hiver, ça doit être long. L'hiver, c'est capoté. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup de monde sur le chômage, parce que le monde, il... Ah, puis c'est drôle. Mon premier invité, le podcast numéro un, c'est Guy Dumas. Guy, c'est un plongeur, puis tout ça. Puis c'est lui, avec un autre, un biologiste, qui a participé, une entreprise, les fermes de pétoncles aux Îles. Une entreprise, je pense qu'il s'engage encore 50 personnes. Mais c'est lui qui a fait les premiers tests, tu sais, à faire comment les semer, comment les protéger, puis tout ça. Mais c'est ça, lui, il a été un bout de temps, il avait son centre de plongée aux Îles, puis il a travaillé sur ce projet-là pendant un bout de temps. Parce que, tu sais, l'industrie principale, j'imagine, c'est la pêche. Ben, c'est ça, la pêche aux morts. Il y a une mine de sel qui a comme pogné le contrat de tout ce qui est, tu sais, sel des routes, puis, tu sais, c'est fait au Québec, dans le fond. Mais, tu sais, à part la mine de sel, puis l'industrie de la pêche, mais c'est ça, tu sais, il y a comme les métiers traditionnels, tu sais, mécaniciens, électriciens et plombiers. Mais, tu sais, mettons, la mine, il y a une centrale d'Hydro-Québec, il y a quand même pas mal de monde. Puis la mine de sel, la pêche, puis la centrale d'Hydro, c'est pas mal les trois... Une autre mine de sel, ça fait tellement, comme si on était dans un livre fantastique, là aussi, que tu envoies les esclaves. Non, non, c'est ça, tu sais, on n'est pas loin de, tu sais, c'est ça, tu sais, toute Gaspésie-Gôte-Nord, puis de l'autre bord, la Bitibi-Tébiscamingue. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Mais en dessous, ils disent qu'en dessous des îles, il y a comme encore, comme, tu sais, souvent, en Alberta, il y a comme du pétrole dans le sous-sol, là, mais nous autres, c'est du sel, toute l'île, elle repose sur du sel pour des années, des années à venir. OK. Mais il ne reste pas de s'écraser si on enlève toute la sel. Non, 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 on en perd des bons bouts, là. Il y a eu Dorian, puis, tu sais, mes amis, je suis débarqué de l'aéroport, puis là, ils me faisaient comme une visite guidée, puis ils me disaient, OK, regarde-le, puis là, il y a une piste cyclable sur le bord, tu sais, c'est magnifique, là, il est sur le bord de la falaise, puis il y a comme un trou d'ici à la porte, là, que, tu sais, ça a comme... Ça a comme effondré, là. J'écoutais un reportage, j'entends pas un reportage, mais une entrevue cette semaine, justement, « Si tu cherches ta bouteille d'eau, elle est juste en dessous, là. » Donc, je veux juste être sûr qu'elle n'a pas ouvert sur le plancher de bois frais. Oui, c'est ça. Puis le gars, il vient des îles, c'est un plongeur biologiste, là, puis il parlait... Il était en entrevue, je pense, à Isabelle Maréchal, ou je sais pas quelle émission. Puis, tu sais, il dit, tu sais, tranquillement, tu sais, qu'on le veuille ou pas, tu sais, la température de la mer augmente tranquillement. Puis, il dit, ce que ça fait vraiment, c'est que, tu sais, un moment donné, les ouragans, puis les tempêtes, au lieu de se stabiliser, tu sais, quand ils rentrent dans les terres, bien, ils prennent de la puissance. Puis, justement, il dit, les places comme les îles de la Madeleine, là, il dit, tu sais, il dit, nous autres, on est habitués, tu sais, des vents de 80, 90 km heure, on sait qu'il faut qu'on attache nos poubelles, qu'il faut qu'on attache tout le stock qui s'envole pas. Mais là, quand on est rendu, là, à des 120, des 130 km heure, c'est déjà qu'on est habitués au vent, mais ça, il dit, il va en avoir de plus en plus. Ça fait que c'est... Ça va être un des premiers endroits à vraiment subir les conséquences des changements qu'on voit en ce moment. Tu parlais de l'hiver, tu sais, l'hiver, il se passe à rien, mais quand il y a une tempête, tu sais, il n'y a pas... il n'y a pas des buildings pour empêcher le vent de prendre le... tu sais, puis la neige. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, on est dans la maison, puis, tu sais, la police passe, la SQ passe dans les rues, puis si... tu sais, ils donnent des tickets si t'es dans la rue, parce qu'ils disent, regarde, laissez la... laissez, parce qu'il y a comme la 199 qui est la rue principale, puis ils disent, laissez la rue pour l'ambulance, puis nous autres, puis restez chez vous. Mais, tu sais, souvent, tu sais, il y a du monde qui fait « Ah, allez voir si le dépanneur est ouvert, tu sais, puis là, whoup, t'es quête, parce que t'es pas à bonne place au bon moment. » Mais, tu sais, après ça, c'est... tu te ramasses, tu sais, puis l'hiver, tout est fermé, tu sais, il n'y a quasiment plus de resto, il n'y a quasiment plus de bar. Fait que, tu sais, à partir de 7-8 heures, il ne se passe plus grand-chose. Fait que, tu sais, c'est... OK, on se ramasse à la maison, on se fait une bouffe, tu sais, on joue de la musique, on se raconte des vieilles jokes que ça fait mille ans qu'on sait, puis que tout le monde connaît. Fait que, comme... Mais, c'est ça. T'sais, puis... il n'y a pas... Tu sais, c'est une île dans le milieu du Gosset-Laurent. Fait que, tu sais, t'as pas de... t'as pas de break, là. C'est comme la marée... Tu sais, les vagues arrivent à 130-140 km heure, le vent, même affaire. Puis, tu sais, on est avertis d'avance. On le sait que, tu sais, avec... avec... Tu sais, plein de... de nouvelles applications météo, puis on le sait que les tempêtes s'en viennent. Quand Dorian, tu sais, on l'a su comme 4-5... Ils l'ont su 4-5 jours avance. Fait que, tu sais, là, c'est comme attache tes poubelles, comme tu disais, puis, tu sais... Fais des réserves. C'est ça. Fais des réserves. Tu sais, puis, tu sais, le nerf de la guerre, c'est le transport. Fait que, tu sais, quand il y a des tempêtes comme ça, le bateau et l'avion n'arrivent pas. Puis là, les tablettes sur les épiceries vides, puis, tu sais, il ne reste pas grand-chose. Puis, tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, quand je suis arrivé en 2014, je ne connaissais pas personne. Puis, tu sais, je suis arrivé chez nous, j'avais acheté ma maison. Mon voisin m'a vu arriver avec le pick-up à mon père puis mes électros. Puis, tout de suite, il y avait le diable dans les mains. Puis là, je dis comme... C'est le rôle pareil qu'aux îles, tu sais. Je ne connais pas le gars, il vient m'aider. Mais qu'à Saint-Jean, j'ai resté dans les 12 logis pendant 4 ans. Puis, je ne pouvais pas, comme te dire, le nom de mes voisins. Fait que, tu sais, il y a de l'entraide. Puis, tu sais, c'est ça. On va être les premiers. Puis, on vient tout le temps comme à toutes les élections, on vient tout le temps en se disant, bien, gars, il faudrait qu'ils fassent de quoi pour l'érosion. Il faudrait qu'ils fassent de... pour, tu sais, nos quays, puis là, on fait comme moi, mais on n'a pas tant d'argent. Puis, c'est ça. Tu sais, j'entendais à la radio cette semaine que, tu sais, les maritimes étaient... avaient été délaissés, genre, de la campagne qui va se finir lundi, que, tu sais, que les recommandations des maritimes puis des îles étaient comme en dessous de la pile. Puis, fait que je trouve ça un peu plate parce que, tu sais, on n'est pas... Tu sais, les 4 provinces maritimes puis les îles ne sont pas à run les plus riches, là, mettons. Tu sais, côté... Côté choses qui arrivent... Tu sais, côté demandes puis, tu sais, ce qui arrive... Tu sais, les... Tu sais, l'argent qui est comme envoyé en subvention puis tout ça, tu sais, pour régler les choses. Fait que, tu sais, c'est un peu plate quand on se dit que, mettons, les grands centres, mettons, le Québec, tu sais, mettons Montréal, Toronto, l'Ontario, tu sais, son... Tu sais, let's go, l'argent rentre puis nous autres, on est comme... Tu sais, tranquilles, là. Ouais. La campagne qu'on a eue, il y a rien qui s'est passé, tu sais. C'est n'importe quoi. C'était juste... C'était du chialage puis on excitait le monde sur des enjeux qui sont même pas des enjeux au lieu de parler des vraies affaires, mais ça a été... Vraiment... Non, oui, c'est... Je dis à mes chums, c'est la première fois que je sais pas... Tu sais, que j'ai comme pas tant le goût d'aller voter. Tu sais, j'y étais, là. Tu sais, anticiper, mais tu sais, j'étais comme... Tu sais, là, tu te dis, OK, je vais... Tu sais... Là, quand tu te dis on va voter pour le moins pire puis tu te dis, OK, mais... OK, lui, lui... OK, lui, peut-être pas... Puis t'écoutes... T'écoutes de moins en moins. Il suffit qu'il y ait une game du Canadien pendant le... Le débat. Le débat. Le débat, puis tu fais... Ouais, c'est clair, ça. Ça s'en va. Non. Puis moi, je regardais... Là, c'est... Tu vois vraiment la couleur du monde que tu suis sur Facebook aussi pendant ce temps-là. Puis moi, que tu sois pour ou contre tel chef, c'est correct. C'est quelque chose qui te regarde. Mais moi, c'est le monde... C'est quand le monde se met à sortir des facts qui sont pas des facts, là. Regarde, j'ai quelqu'un que je suivais, il sort une affaire. Ah, depuis que Justin Trudeau est là, on a l'indice de... L'indice de... Je sais plus quoi, faudrait que je retrouve. Ah, ben, on est passé du premier au douzième rang. Là, je... Je suis pas pro-Trudeau, mais je suis là, ça a de l'air louche déjà. Là, je m'en vais voir les chiffres d'avant puis les derniers chiffres qui sont sortis. Ah oui, on est passé du huitième au neuvième rang, mais en points absolus sur mille, on a passé de 902 à 926. C'est juste que... On a augment... On a quand même augmenté. C'est juste qu'il y a d'autres qui ont fait mieux que nous autres. C'est pour ça que notre terrain a baissé. Mais en calcul total, je dis, que tu sois contre Trudeau ou pas, je m'en sac. Regardez vos faits parce qu'il y a du monde qui regarde pas. Ah, regarde ça, lui, c'est un trou de cul, mais... Non, c'est ça. Tu vas juste pogner une affaire, une statistique ou un fait. Hier, Sheer disait que si Trudeau était réélu, qu'il allait monter la TPS. J'étais comme... OK, mais tu sors ça de où? Puis après ça, Jack Ming-Sync puis Trudeau, ben non, voyons donc, on a fouillé notre plateforme, on n'a jamais mis ça nulle part, les deux, mais tu sais, c'est comme... Pitch une bombshell puis là, un moment donné, ceux qui sont le moins... sont le moins informés vont... Ah, il va monter la TPS, ça n'a pas d'allure, fuck Trudeau. Mais tu sais, renseigne-toi, fais-toi un argumentaire, fouille, va voir sur Internet. Mais tu sais, c'est ça, c'est plein d'informations de même que tu fais. Non, et puis... Pas tant sûr. Non, ça, je regarde, c'est comme il y a en ce moment, le seul chef qui m'inspirait confiance vraiment, c'est Jack Ming-Ting. Oui. Mais tu sais ça, tu sais, dans la région ici, c'est sûr qu'il soit jamais... Non, non, puis tu sais, il y a eu une au NPD puis il a été invisible, pas de pancarte, puis tu sais, elle sait que j'ai fait comment? Il n'y a pas de NPD et là, j'arrive pour voter. OK, son nom est là, mais... Elle n'a pas été au débat, elle n'a pas eu de pancarte, elle... Tu sais, personne ne savait qu'elle existait. Comment tu penses gagner quelque chose? Tu sais, tu sais, tu sais, je n'étais pas ce genre de Ryu, mais tu sais, tu pars avec comme... Tu sais, pas deux prises, huit prises, tu sais, tu te dis, ben... Ryu, il est dans le paysage depuis tellement longtemps, c'était mon prof au secondaire, tu sais. Ah, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis allé au frère Maris puis ça a été mon prof d'histoire, ça a été mon prof d'économie, tu sais. c'est ça. Il a travaillé dans les caisses populaires, tu sais, il a été dans les zones depuis tout le temps. pour te demander si tu vas réussir à battre ce gars-là, il faut que tu sois archi-présent puis tu sais, vas-y. Au début, je voyais le conservateur, mais tu sais, je dis comme, OK, d'après moi, il joue sure une shop de bois quelque part parce que toutes les pancartes étaient comme sur des affaires des planches de bois puis hyper gros, je dis comme, OK, lui, il s'en vient pour comme planter Ryu c'est un pas pétant, tu sais, je faisais de la route à la job puis là, j'étais comme, OK, c'était pas des mini-pancartes, c'était des pancartes, mais là, à un moment donné, ça s'est comme essoufflé, mais, tu sais, lui, il a fait comme, OK, il va me faire voir puis tu sais, il mène Saint-Sébastien puis tu sais, il va me faire voir puis tu sais, je vais me donner une vraie chance de gagner, pas de pancartes, pas de débat, tu sais, puis à un moment donné, t'apprends qu'elle existe quand tu vas voter avec ton nom et que les... ça peut pas marcher. C'est peut-être même pas quelqu'un du coin, des fois, ils font juste mettre... Ben, c'est ça. Il faut qu'on mette un candidat, fait que... Oui, toi, c'est ça. Non, moi, en tout cas, ça, c'est la campagne, on va voir lundi qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup rire, j'ai trouvé, il y a une vidéo qui a circulé, là, d'un candidat, je pense que c'était au Saguenay ou en Abitibi, mais je pense que c'était au Saguenay, un débat qu'ils ont fait avec les candidats locaux, puis c'était M. Boudreau, je crois, du PPC, Parti populaire, de Bernier. Écoute, puis, écoute, c'est tardant, c'est un 5 minutes de bonheur, là, écouter ça, le gars, c'est bon, les changements climatiques, parce qu'il fait frette, puis ça va être bon pour les forêts, ça va être bon pour l'agriculture, puis, écoute, puis des histoires, nous autres, on va enlever ça, le Crédit Carbone, c'est parce qu'on ne paye même pas au Québec, le Crédit Carbone, à cause qu'on est plus avancé que les autres, mais vraiment, c'est un personnage, je t'enverrai le lien, c'est un 5 minutes de bonheur, tu startes ta journée avec ça? Oh, non, on va le voir au bordel Comédie Club, sûrement, prochainement, c'était vraiment trop bon. C'est clair. OK, mais à part ça, t'as-tu des projets, dans tes milliers de projets, t'as-tu de quoi qui s'en vient bientôt, aussi, ou c'est tout en jachère? Dans le fond, ben c'est ça, ben là, on a recommencé, on a recommencé à monter des tounes, genre, avec Éric, parce que là, t'sais, l'été passé, ça a été comme un peu, ça a été comme un peu garoché, parce que t'sais, on avait comme trois shows, mais en même temps, t'sais, on a pris du temps pour faire le premier, qui était vraiment, t'sais, c'était un début, pis là, entre les deux, ben t'sais, c'était comme, t'sais, c'était quand, c'était 10, en tout cas, 14 juin, 19 juillet, fait qu'on avait comme un mois, mais là, on tombait, t'sais, Fête nationale, Fête du Canada, pis t'sais, JF avait ses shows de Fête nationale, Éric avait décidé d'aller, t'sais, sa fille, Trip Marimé, pis ils ont décidé d'aller voir Marimé à Ottawa, à la Fête du Canada, fait que t'sais, on se voyait pas, t'sais, on se voyait, mais en même temps, on se voyait comme, t'sais, on aurait pu se voir plus, pis là, ben on, on a fait comme un post-mortem, moi pis Éric, pis on a fait, ok, écoute, ça serait peut-être cool de starter ça, nous deux, pis à un moment donné, quand on aura comme des affaires, t'sais, t'sais, je choisis nos tunes, pis parce que t'sais, comme je joue de rien, ben Éric fait mes guitares, t'sais, de mes chansons, plus les siennes, fait que les deux, pis là, t'sais, souvent, mettons, JF va arriver, vu qu'il joue de la guitare, ben, t'sais, il va arriver que c'est une tune à lui, pis t'sais, on aura juste à trouver comme, t'sais, un back vocal ou la deuxième git, ou quelque chose de, t'sais, pour améliorer, mais à 80%, t'sais, Rémi Israël, Maria, pis JF arrivent avec 80% de la job de la fête, pis Éric, ben, t'sais, moi pis lui, ben, faut qu'on travaille ensemble, ben là, on est en train de monter, dans le fond, on a des shows de la ville l'année prochaine, pis le 19 novembre, on est en nomination pour, à la soirée des Sœurs à Saint-Jean, le 19 novembre, dans le fond, catégorie bon coup culturel 2018-2019, il y a comme 10, je t'avouerais que j'ai jamais pensé, genre, hé, il m'a parti à un projet de musique québécoise, pis il m'a gagné, il m'a peut-être gagné un prix, t'sais, fait que, t'sais, c'est un peu surréel, t'sais, c'est Thomas qui joue avec nous autres, qui anime, pis là, tout le monde me dit, hé, man, t'sais, mets-toi en nomination, pis là, j'étais là, OK, mais je savais même pas que je pouvais, pis là, j'en ai parlé avec la ville, la ville, ouais, c'est sûr, t'sais, pis là, j'ai envoyé ma mise en nominée, ma candidature, pis là, on est comme 10, pis dans le fond, c'est un vote du public, fait que le public vote pour qui va gagner le prix, fait que dans le fond, le gars-là, le 19 novembre, pis là, ça va s'entamer bientôt, la période de votation, pis, t'sais, je fais comme, OK, t'sais, pis là, j'ai fait un pause, pis là, tout le monde est comme, ouais, je vais voter, dis-moi quand t'as ça commence, pis tout le monde est bien motivé, pis si ce n'est que ça, ben, t'sais, on a comme des demandes pour faire des shows dans des salles à l'intérieur, pas juste, pas juste, pas juste à l'extérieur, dehors, à côté de l'église, pis, ben, t'sais, on y va, pis, t'sais, on a comme, ben, ben, ben gros du fun, pis on veut, on veut peut-être, comme, l'exporter aussi, t'sais, aller, mettons, on connaît du monde un peu partout, fait que, t'sais, mettons, Sherbrooke, Montréal, Québec, les îles, peut-être, un moment donné, t'sais, on a des, on a le goût d'aller se promener avec ce projet-là, parce que, t'sais, ça prend pas, ça prend des instruments, pis, quatre chaises, pis, t'sais, même s'il n'y a pas de foyer, parce que là, il y avait un foyer à Iberville, mais même s'il n'y en a pas, t'sais, une crowd, pis les instruments de tout le monde, fait que, d'aller se promener, ça pourrait être cool aussi, on a, on est bien motivé, pis avec tous les projets des autres aussi, t'sais, JF avec Barnac, pis, avec tous les projets des autres, ben, c'est ça, pis, dans le fond, c'est pas mal ça, la job, six jours, semaine, pis, t'sais, t'es une bûche l'été prochain, qu'on commence ça, pis la librairie, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, la librairie mobile, qui est sur, qui est, qui va tranquillement, là, genre, t'sais, j'ai une pièce qui est consacrée à ça chez nous, que, t'sais, le monde m'appelle, ouais, ben, t'sais, pis je prends des rendez-vous, le monde arrive, il faut, il y ramasse, t'sais, pis, ça y va tranquille, en attendant d'avoir un camion, pis de, mon char est en, en espèce de marde, parce que, il y a, t'sais, les chocs sont finis, j'ai mis comme tous les, je mettais comme tous les bois, pis j'allais, t'sais, je faisais déjà ce que je veux faire avec mon camion, avec mon char, pis là, mon char fait comme, écoute ben, Bodé, ça te tente-tu de trouver un truc, pis ça crampait, mais c'est ça, c'est, c'est les projets qui, qui se trament, pis, t'sais, je, 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 je vis à 100 000 à l'heure, c'est ça. Alright. Yes. Cool. Écoute, merci beaucoup, de venir me voir. c'est bien que t'en remercie. Pis, écoute, je te souhaite beaucoup de succès, là, avec tous ces projets-là, pis comme je te dis, c'est sûr que l'été prochain, je vais aller te voir avec, Ben, y'a pas de trouble, avec la famille, à St. Wynnebush. Cool. Alright, merci. 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 Merci.